mais quelqu'un a dit, ah mais ce n'est pas normal, j'ai entendu une femme dire au président, l'État m'a volé 60% de l'héritage de ma marraine, ah ben peut-être bien, d'abord ça ne s'appelle pas volé, l'État ne vole pas, l'État il prend et il redistribue, mais deuxièmement, très bien, mais c'est quoi votre lien avec votre marraine, j'en sais rien, on ne l'a pas demandé à cette dame, peut-être qu'elle s'aimait très tendrement et que ça se passait comme ça, donc moi je propose, comme je ne suis pas d'accord pour dire, ceux qui héritent de manière indirecte ont les mêmes droits que ceux qui héritent de manière directe, puisque je ne suis pas très favorable à cette idée, je propose de créer un nouveau statut, et voici la bombe que je vous pose sur la table, ce serait le statut de l'adoption sociale, si cette dame voulait hériter en ligne directe, alors elle aurait dû adopter socialement sa marraine, ce qui veut dire assumer les devoirs de sa vieillesse, de son entourage, les devoirs qu'elle aurait à l'égard d'un descendant, l'adoption sociale. – La filiation ne suffira pas, c'est ça que vous dites, la filiation directe, expliquez-nous clairement, pardon. – Je recommence, monsieur Gindre, malheureusement décède, et il me rend son héritier, et bien normalement l'État prend 60% de la fortune de monsieur Gindre qui devrait me revenir, et il y a des gens qui protestent, quelqu'un pourrait dire, mais tu parles Gindre et Mélenchon, pourquoi se blairer, donc c'est vraiment un jour d'égarement que Gindre a fait, bref, vous m'avez compris, je le présente d'une manière plaisante pour qu'on voit la distance, nous ne nous connaissons pas, nous ne sommes pas membres de la même famille, nous avons de l'estime mutuelle, bien. – Donc vous auriez des devoirs en échange ? – L'État prendra 60%, je suis d'accord pour qu'il prenne 60% si c'est l'héritage de monsieur Gindre pour moi. Mais si moi je venais, ou monsieur Gindre, mutuellement, à nous adopter socialement, je m'engage à me préoccuper de lui, à assumer les devoirs que j'aurais dans ce cadre d'adoption sociale, qu'il faudrait préciser, et lui, à mon égard. Nous créerions de cette manière un partenariat civil. Le partenariat civil ne veut pas dire que nous sommes ni paxés, ni mariés, mais que nous créons un lien entre nous de partenariat civil. Le partenariat civil est l'idée qui se découle de la société d'entraide, et dans ce cas, alors les droits d'héritage seraient équivalents à ce qu'ils seraient en filiation directe. – Donc vous insistez sur les devoirs supplémentaires qu'il y aurait à fournir pour avoir ce statut ? – Ce seraient des droits mutuels, vous l'en prenez sous l'angle des devoirs, moi je le prends sous l'angle des droits. Si je suis en adoption sociale avec monsieur Gindre, et monsieur Gindre avec moi, j'ai des droits par rapport à lui, notamment celui de prendre sa succession sans payer d'impôts comme s'ils n'étions pas adoptifs, d'accord ? – Sous-titrage MFP.